Bonjour, bienvenue sur mon premier épisode de podcast Trico. Je m'appelle Floriane, j'ai 36 ans et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Dame Florette, sur Instagram et Ravelry. Alors, pourquoi je viens vous voir ? Parce que je suis très consommatrice de podcast Trico. Je regarde énormément et j'aime beaucoup ce format pour... Je trouve que ça donne un bon aperçu des projets et puis un retour des tricoteuses. Et voilà, c'est un format que j'aime beaucoup. Du coup, je me suis dit pourquoi pas le faire aussi. Voilà. J'ai pris des petites notes dans mon joli carnet Monsieur Papier, offert par ma très chère amie Aurélie. Et voilà, il m'a servi à prendre les notes pour le podcast. Je vais lire parce que finalement, je ne sais pas quoi vous dire. C'est une présentation... Ah oui, expérience Trico. Alors, expérience Trico, j'ai tricote tel que je tricote maintenant. Donc, avec des aiguilles circulaires, Ravelry, tout ça, tout ça. Depuis 2017. Alors, je me suis rendue compte quand je me suis remise au tricot, au circulaire, que j'ai découvert... Mon nez me gratte depuis tout à l'heure, je suis désolée. Que j'ai redécouvert le tricot d'une autre façon. Je me suis rendue compte que j'étais inscrite sur Ravelry depuis 2012. Mais je tricote depuis 2017. Et ça a pas mal occulté les autres travaux d'aiguilles que j'ai toujours fait. En fait, je faisais énormément de points de croix et un peu de patchwork aussi. Et j'avoue que j'ai pas mal laissé ça de côté pour tricoter quasi exclusivement. Voilà. Je ne suis pas une tricoteuse rapide. Déjà, je tricote depuis pas si longtemps que ça. Ça fait 3 ans. Mais en plus, je ne tricote pas à la continentale. Je tricote en enroulant le fil dans ma main droite. Et voilà. Je ne suis pas hyper rapide. Mais ça me va. En fait, je n'ai pas envie de passer à la méthode continentale. dans le sens où je n'ai pas envie d'avoir une période d'apprentissage. Et pendant laquelle je serai gauche un peu. Je n'aime pas trop utiliser cet adjectif parce que je suis gauchère. Et que c'est un peu clivant. Il y a les gauches et les à droite. Bon. Mais moi, je suis très à droite de ma main gauche. Mais, voilà. Il va y avoir une période d'apprentissage qui est normale. Pendant laquelle je ne vais pas être à l'aise. Et pour l'instant, je n'ai pas envie de ça. Donc, je continue à tricoter. De la façon que est la plus confortable pour moi. Et du coup, je ne suis pas hyper rapide. Mais, ça me convient comme ça. J'ai un stock. Je regarde par là parce que mon armoire qui contient toutes mes laines est là. J'ai un stock. Ben, j'ai une armoire en fait. Et alors, Bobine et Pelote, Eve a lancé un cal cette année. Retour aux sources. Dans lequel il faudrait, tout le long de l'année 2021, utiliser son stock. Aussi bien de patron que de laine. Moi, j'ai un stock pour 10 ans. Aussi bien de patron que de laine. Donc, je pense que je vais y participer. Et voilà. Ça, c'est mon objectif pour 2021. Et j'en ai un autre dont je vais vous parler après. Pour ce premier épisode, je voulais vous présenter une petite rétrospective de ce que j'ai fait en 2020. Sachant que, comme je vous ai dit, je ne tricote pas vite. Donc, j'ai en tout et pour tout 18 projets. Dont 12 gros. Donc, presque un par mois. Mais finalement, ce n'est pas tant que ça. Ce n'est vraiment pas beaucoup par rapport à d'autres personnes. Mais pour moi, c'est beaucoup dans le sens où je pense que j'aurais fait moins si je n'avais pas été autant à la maison en 2020. Donc, pour moi, ce n'est pas mal. Voilà. Eh bien, écoutez, on va commencer. Non, si. Ce que je voulais vous dire, c'est que là, pour ce premier podcast, je voulais vous présenter ma rétrospective 2020. Et que pour la suite, s'il y a une suite, mon projet, c'est de vous présenter un podcast. Pardon, je vous fais. Je fais bouger. Un podcast par trimestre. En fait, vous pourrez considérer par saison. Je ne pense pas avoir assez de contenu à présenter en un mois. Bon, encore moins par semaine. Par semaine, je vais avoir avancé ça sur chaque projet. Ça n'aura pas d'intérêt. Mais par saison, par trimestre, je pense que ça pourrait être qu'il pourrait y avoir assez de contenu. et que ça pourrait être sympa de faire une partie. Voilà, je vous présente ce que j'ai fait pendant la dernière saison et éventuellement ce que j'ai comme projet pour la saison d'après. Suspense pour l'épisode suivant de savoir si j'ai effectivement fait ce que j'avais prévu ou pas. Alors, pour l'anecdote, j'ai fait un Mek9 en 2019. Je tricotais depuis voilà, un an et quelques. J'ai fait un Mek9. Je me suis pas mal tenue. Bon, j'ai changé des projets en cours de route, etc. D'ailleurs, c'était dans le cadre d'un cal lancé également par Elle de Bobine et Pelote. J'ai fait pas tous mes projets, mais j'en ai fait certains et j'ai essayé de faire ça cette année-là. Et puis, donc, fin 2019, j'ai fait un Mek9 2020. Et puis, j'ai fait la boule, la bille, la bulle. Zéro. Aucun projet de mon Mek9 2020 en 2020. Bon. Madame est inconstante. Voilà. Bon, j'ai fait un Mek9 2021 parce que ça me permet aussi de faire une photo de mes envies du moment et de voir comment ça change, comment ça évolue. Voilà. Bon. Donc, là, je vais vous présenter mes projets 2020. Mais pas mes projets. Pardon, Emma. Tricolibri dirait qu'une fois qu'ils sont terminés, ce ne sont plus des projets, ce sont des ouvrages. Donc, je vais vous présenter mes ouvrages de 2020. Et puis, éventuellement, ce que j'ai en cours pour le prochain trimestre. Alors, on va commencer par le pull Armadillo de Maria Sgarne. Alors, attention les yeux au niveau de la couleur. Oui, c'est rose pâle. Je vais tricoter en Drops Air en aiguille numéro 5. Alors, j'aime beaucoup Il est doux, la Drops Air. J'en ai racheté une autre quantité en couleur un peu comme ça. Vert pâle, vert d'eau. Et là, je voudrais me faire un châle. En fait, je me suis noté un petit point positif et un petit point négatif. Le point positif de ce pull, c'était vraiment la construction. J'ai bien aimé En fait, on commence Il n'y a pas de devant et de derrière. Il n'y a pas de rang raccourci pour l'encolure. Il y a une petite part de jersey en droit là de chaque côté de part et d'autre qui court sur l'encolure et l'épaule et tout le long du bras. Ce n'est pas facile. Donc là, elle y est sur tout le haut de la manche. Et elle est également sur le en dessous de la manche et sur tout le côté du pull. Voilà. J'ai bien aimé la construction du pull. C'est vraiment facile. Il y a, je crois, 4 ans de... On ne peut pas vous dire le patron. Bref. Mais la construction des manches qui est penchée, qui suit la construction de l'encolure et de l'espèce de raglan qui ensuite revient pour revenir droit à une manche droite. J'ai vraiment bien aimé construire le pull comme ça. Donc ça, c'est le point positif. Le point négatif, c'est que ce pull n'est pas chaud. C'est un pull d'hiver avec un petit col montant quand même, un petit peu cheminé qui est hyper souple, hyper sympa à porter. mais je ne le trouve pas chaud du tout. Je ne le mettrai pas en plein été. On est d'accord. Mais quand je le mets, j'ai toujours froid avec. Je me dis toujours c'est un pull épais, tricoté en 5, etc. Je le mets quand il fait froid. Et à chaque fois, je me dis mais non, la Drops Air, c'est moelleux, c'est doux. Mais je ne trouve pas ça chaud. Donc je pense qu'avec la Drops Air que j'ai couleur meuble, je me ferai pas un trendy châle parce que j'en ai déjà fait plusieurs, mais un châle de cette forme-là. Un peu moelleux, un peu doudou qui couvre bien derrière, qui ne laisse pas d'air passer entre l'hiver et moi. Mais je ne retricoterai pas un pull parce que je ne trouve pas ça très très chaud. Et c'est assez épais pour que ce ne soit pas un pull éthéen. Clairement. Alors, deuxième pull, pas tricoté en 2020, mais terminé en 2020. Je vous les ai préparés par ordre de... dans l'ordre chronologique dans lequel je les ai terminés. Ce pull-là, je l'ai commencé en décembre 2018. j'ai fait le col, le yoke en jacquard, le corps, une manche. Et en janvier 2019, il me restait la deuxième manche à terminer. Et je l'ai faite en janvier 2020. Et j'aime beaucoup ce pull. Voilà. Un an après, je me suis décidée je me suis décidée à terminer quelques-uns des projets que j'avais commencé en 2019, voire en 2018, pas terminés. Ce que j'ai fait, j'ai terminé celui-ci et un autre projet en fin d'année. Donc, j'ai tricoté, j'ai terminé le pull étoile d'ours de Paul Thébé. Je l'ai tricoté en drops népal, doublé avec de la kit silk en aiguille 6. Donc, ouais, ça a été vite. J'ai quand même mis plus d'un an à le faire. Pardon, je m'embête. Donc, c'est un pull qu'on commence par le holo, qu'on fait un grand col cheminé, ça c'est hyper appréciable en hiver. Je suis une grande frileuse en fait. Et, bon, le tricot du coup, ça me va bien. Mais, je me rends compte que faire des pulls d'hiver sans col, je déteste les cols roulés près du cou, quand ça me touche la glotte, je me sens pressée. Je ne porte pas les petits cols roulés en lycra. Je déteste ça quand ça me colle au cou. Mais avoir un col comme ça montant qui se... En fait, quand je le porte, comme ça, il se replie. Et c'est hyper appréciable parce que quand on enroule un châle autour, alors quand je mets un châle par contre, ça ne me sert pas le kiki, ça ne me dérange pas. Chacun ses toques. Donc là, c'est du jacquard. La première couleur, je crois que c'est brouillard. Ensuite, c'est du blanc et ensuite, je crois que c'est jean mais je ne m'en souviens plus. Mon dessous de bras n'est pas hyper nickel. Alors, c'est pour joli-joli. Il faudrait que je le reprenne. Là, c'est mieux. C'est dommage chez devant que ce n'est pas beau. Bon. Je l'ai tricoté. Alors oui, le point positif de ce pull, c'est qu'il a... C'est que c'est un de mes premiers jacquards et j'ai beaucoup aimé le faire. Qu'il est chaud avec un col roulé et le point négatif comme sur certains autres de mes pulls. En deuxième objectif de 2021, en fait, il faudrait que je me mette ça en objectif. C'est-à-dire que j'ai beaucoup... Enfin, pas beaucoup. Certains de mes pulls dont les manches sont trop courtes et en fait, je me rends compte que je ne les porte pas. Il me faut des manches là. Sinon, ça m'énerve. Je les remonte et quand je les descends parce que j'ai froid, il faut qu'elles m'arrivent au pouce. Sinon, j'ai l'impression d'avoir un pull trop petit. Bon. Donc, les pulls, les fins de manches comme ça en point de gaudron, c'est hyper chouette mais quand on le bloque, ben, ça fait ça. C'est cool. Mais quand on le porte, ça fait ça. Et en fait, je perds ça sur la longueur de ma manche et c'est ce qu'il me faut en plus. Donc, il faudrait que je rajoute, je ne sais pas, trois répétitions pour avoir une manche qui, quand elle se rétracte, me va quand même. Voilà. Donc, ça, c'est mon pull que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je le trouve doux aux couleurs de l'hiver. Le bleu, ce n'est pourtant pas ma couleur mais le bleu ciel comme ça, j'aime bien. Troisième pull. de début d'année 2020. C'est le pull blossom de Oolong avec Anna. Ouh. Il paraît fuchsia, il est plus foncé dans la... Je ne sais pas comment... Non. Là, il paraît vraiment rose, fuchsia. Il est plus prune, en vrai. Il est plus comme ça. Là, il paraît être dans l'ombre mais en vérité, il est comme ça. Bon. Voilà. Donc, le blossom. Je l'ai tricoté en aiguille 5 et en fil, en fil castel de fil d'art que j'avais acheté dans le coin mercerie d'Emmaüs à l'époque. Il faisait ça. Maintenant, je ne crois pas. En fait, j'habite dans l'Essonne et l'Emmaüs de longs jumeaux à brûler il y a quelque temps. Et il y avait un coin mercerie qui était hyper chouette dans lequel, à l'époque, j'avais acheté toutes les tailles en aiguille droite, plusieurs laines acryliques et tout pour m'y mettre. Et quand j'ai commencé... En fait, je me rends compte que j'ai acheté des laines précieuses que j'adore et que j'ai pas envie de gâcher par mon inexpérience. Donc, je préfère tricoter mes laines moins précieuses. Évidemment, je me retrouve à tricoter les laines que j'aime moins. Mais... Bon. Le tour des laines précieuses viendra. En tout cas, celui-là, je l'ai tricoté en fil Castel de fil d'art doublé avec de la Kitsilk Drops. Ça fait un petit effet chouettos. Moi, je l'aime beaucoup. Alors, j'ai fait une petite modification dans le pull de Longue avec Anna. C'est un col en côte. Et moi, j'ai fait un high corde comme dans le pull Enchanté de Atelier Emily. Je vais faire un espèce de petit mix. Et alors, voilà. Celui-là, mon point positif, c'est la dentelle. j'ai adoré faire le corps comme ça tout en dentelle devant-derrière. Je ne crois pas m'être trompée. Par contre, j'ai mis du temps. Ouh là, oui, bonjour. Et j'ai mis du temps même en aiguille 5. Je pris mon temps. Par contre, le point négatif, je vous le donne en mille et mille. les manches sont trop courtes. Il me faudrait au moins doubler les côtes. Sauf que sur le bas du pull, les côtes sont la même taille. Donc, soit je repasse mon petit aiguille circulaire. Je fais mes manches en aiguille circulaire 25 cm de Adi. Elles sont assez rondes au bout. Ce qui n'est pas si facile si on a de la dentelle par exemple. Ou même pour les diminutions quand il faut faire des GGT ou des deux mailles ensemble. Ce n'est pas vraiment facile. Mais c'est ça que j'ai en stock dans beaucoup de tailles. Voilà. Et par contre pour des manches en jersey c'est parfait. C'est la taille parfaite. En tout cas la longueur parfaite. Les 30 cm je ne fais pas des circonférences de manches fitées comme ça. Les 30 cm c'est trop grand ça tire un peu c'est chiant. Voilà. Donc manches à rallonger. Soit je double les côtes soit je reprends ici je refais du jersey et je refais mes je ne sais pas combien de 30 côtes pour allonger mes manches. Je l'aime beaucoup mais je ne l'ai pas parce que les manches sont trop courtes et que déjà qu'il est en fait déjà qu'il est fité il n'est pas beaucoup d'exence positive et donc avec des manches un peu juste là qui m'arrivent ici j'ai l'impression d'avoir un pull le pull de ma petite soeur vous voyez d'avoir grandi d'un coup et puis d'avoir des vêtements pas à ma taille et je n'aime pas du tout cette sensation donc je ne mets pas trop ce pull pourtant je l'aime beaucoup et j'ai beaucoup aimé le faire alors ensuite quatrième pull le début d'année 2020 j'ai fait des pulls et alors celui-là c'est celui que je porte le plus déjà parce que les manches sont assez longues et en plus il n'est pas à double mohair il est donc je vous le montre il est en laine fil d'art un fil lambswool qui est une laine 50 51% laine d'agneau la couleur est nulle oui jaune pourtant non 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 bon il est jaune il est jaune citrus pétant là il paraît un peu pâle il paraît limite anis mais il est jaune jaune avec la petite lampe ça ne change pas grand chose bon c'est mon pull pariday de ma l'oreille que j'ai tricoté donc en fil lambswool donc il a un gros un devant texturé avec des petites torsades et tout je l'adore je le mets beaucoup et je pense que je le mets beaucoup parce qu'il passe à la machine les trois autres pulls que je vous ai montré donc le pull blossom et le pull étoile d'ours sont doublés en kit silk donc je ne me risque pas à la machine et puis la drops air je ne sais pas je n'ai pas essayé en tout cas celui-là j'ai essayé nickel du coup en fait il est il est tricoté en 3,5 donc c'est un fil 51% laine 49% acrylique et en fait je le porte vraiment très très souvent je l'aime beaucoup alors le seul point que je n'aime pas dans ce pull c'est son encolure en fait il est terminé par quelques petits rangs de côte et j'ai fait un rabattage élastique je crois que c'est ça et en fait je n'aime pas ce que ça fait ça fait des petits je me cache voilà ça fait des petits trous tout le long avec des petits jetés en fait j'ai fait un premier rabattage classique je ne sais pas c'est pas la tête donc j'ai défait j'ai refait je n'ai pas laissé traîner j'ai défait j'ai refait mais cette encolure en petit trou là bon n'empêche que je le mets beaucoup c'est dommage que je ne puisse pas vous montrer la vraie couleur bon sur mon instagram il y est vous pourrez le voir si vous voulez donc celui-là gros succès parce que en fait c'est un fil multisaison c'est à dire que je peux le mettre au bureau quand il fait 19 degrés dans le bureau 20 degrés c'est un pull que je supporte facilement tout le long de l'année en fait bon c'est pas en plein été mais à l'automne au printemps et même en hiver sachant qu'il y a du chauffage dans nos maisons et ben voilà fil pratique alors je me souviens avoir eu quelques nœuds dans les pelotes de l'anzoule j'étais pas si contente que ça mais au final il est hyper souple hyper élastique et je l'aime beaucoup voilà et il est jaune mais je l'aime beaucoup alors ensuite j'ai tricoté une pièce que j'ai pas là donc je vais en parler vite fait j'ai tricoté le châle Montbar alors par manchal c'est une étole un peu assez rectangulaire de Mathieu Arnold que j'ai tricoté pour mon amie Aurélie et cette étole on l'avait vu au CSF je crois avec mon amie Aurélie et elle l'avait trouvé super beau et en fait moi j'avais déjà une des deux couleurs du sample original qui est la couleur Atlantide de la Féphile associée à un bleu plus profond de la Féphile que j'avais pas en stock mais j'ai utilisé un fil que j'avais en stock qui était un écheveau de BFL de Maison Corlène colorique grande donc un bleu très foncé presque presque charbon entre le voilà voilà Grant de la Féphile Grant de Maison Corlène et Atlantide de la Féphile en mérino alors le BFL de de Maison Corlène je sais pas si il est super je sais pas si ma copine l'a la lavé à la machine je pense pas en tout cas j'ai beaucoup aimé tricoter tricoter ce mombard pour elle c'est long j'ai du point texturé c'est très long mais c'est un effet hyper chouette voilà ensuite j'ai tricoté le pull All The Love de Rory Locatelli que voilà je l'ai tricoté en coton éthique de filard coloris mangue on voit vachement les dans la vraie vie on voit pas tant les c'est un fil un peu varié oui qui passe du du mangue clair au mangue foncé assez rapidement alors ça c'est un un pull assez boxy avec beaucoup d'aisance je le mets qu'en été parce que pour le coup le coton c'est pas multi-saison c'est vraiment printemps été je l'ai beaucoup mis cet été je l'aime beaucoup les manches sont assez longues pour moi je suis contente j'ai encore fait un col en highboard parce que je me rends compte que j'aime bien ça, ça fait des encolaires un peu plus dégagées pour le coup pour un pull en coton ça me va très bien je l'ai tricoté donc je vous ai dit le fil je ne vous ai pas dit l'aiguille j'ai tricoté en taille 4 je crois ouais taille 4 ça c'est le genre de couleur que j'adore un rose un peu corail c'est pareil vous ne l'avez pas hyper bien là si c'est mieux c'est plus foncé que quand je l'approche avec la petite dentelle qui va bien là sur les côtés il était hyper rapide à faire en fait j'ai énormément apprécié tricoter le coton voilà qu'est-ce que je peux en dire d'autre mon expérience tricot je l'ai vraiment adoré et en fait j'adore les formes boîtes comme ça il faudrait que je m'en fasse plus un peu moins près du corps un peu plus j'ai de la place à l'intérieur peut-être que justement avec des formes boîtes les manches courtes ça me dérangerait moins parce qu'on n'aurait pas l'impression que je mets le sweat de ma soeur j'ai pas de soeur mais bon j'ai un frère voilà je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que sinon on va pas s'en sortir ensuite donc ça c'était au printemps début d'été ensuite j'ai tricoté le Vénézia Chaule de Rory Locatelli j'ai enchaîné les Rory Locatelli dans un fil bergère de France j'ai changé de dealer le fil c'est le fil unique c'est une grosse un gros cake en dégradé c'est pas vraiment un dégradé c'est en fait c'est plusieurs fils qui sont mis ensemble ils sont même pas retordus en fait et à intervalle régulier il y a un des fils qui change de couleur du coup ça fait une espèce de de dégradé mais qui est pas vraiment on voit quand même les tranches je vais vous le montrer donc j'ai commencé par là alors j'ai fait une petite modification c'est que on voit moi on voit pas le châle c'est nul j'ai fait un high cord tout le long en fait j'ai fait un montage high cord comme expliqué dans le châle Montbar et puis comme j'avais plus de longueur que préconisé j'ai fait un high cord tout du long et j'ai utilisé j'ai pesé ma laine au fur et à mesure pour pour en fait c'est un petit une petite écharpe qu'on commence par un bout qu'on finit par un autre et en fait qui fait une augmentation très très lente tout le long et qui repart en diminution dans l'autre sens au milieu voilà alors au milieu ce sont des côtes torse et il y a une petite dentelle de part et d'autre en espèce de petit X comme ça j'ai vraiment adoré le faire donc voilà on va être à peu près au milieu tac 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 on repart dans l'autre sens en diminution pour arriver au côté noir donc j'ai pesé ma laine etc etc j'ai fait mes pompons avant de commencer à tricoter ce qui fait que j'avais mon pompon noir et mon pompon blanc au tout début de mon tricot et ensuite j'avais la laine pour tricoter mon châle donc je pouvais peser au fur et à mesure sans problème voilà il part donc du crème c'est pas blanc ce crème pour aller au gris pâle bon on passe par les gris pour arriver au noir et en fait il va avec tout et je l'aime beaucoup je l'ai tricoté en 4 mm également j'ai une belle légèreté du fil c'est un fil équivalent sport et ouais le châle unique de Berger de France et c'est du mérino voilà j'ai adoré le faire j'ai vraiment adoré le faire et je ne le porte pas tant que ça mais parce que là on est en hiver et au final il est quand même pas profond donc c'est chouette parce qu'il a une forme écharpe c'est chouette parce que je peux l'enrouler quand même plusieurs fois faire un petit nœud etc voilà tac tac avec mes deux petites tassales au bout je les aime beaucoup je joue avec donc je l'aime beaucoup mais il n'est pas hyper chaud donc c'est plus un châle de mi-saison je l'ai mis un petit peu à l'automne j'ai dû le finir au mois de juin je l'ai mis un petit peu à l'automne et puis et puis voilà j'ai arrêté de replier les choses au fur et à mesure ça ne sert à rien je l'aime beaucoup il a eu un gros succès auprès de ma mère du coup j'ai racheté une laine un dégradé comme ça alors j'ai pris un coton de chez Obi maintenant il faut que je me motive à le faire ma mère habite mes parents habitent maintenant dans les héros et du coup ça ne sert à rien que je lui fasse un truc chaud donc en coton je me disais que c'était pas mal voilà donc il va falloir que je le refasse quand c'est une bonne question ensuite en plein été je me suis décidée à tricoter de la laine en aiguille 5 j'ai tricoté le pull Charlie enfin le Charlie Sweater de Mami Factory qui est paru dans un livre dont je ne me souviens plus de titre et que je n'ai pas à proximité mais on peut le modèle est sur Ravelry je ne sais pas si on peut l'acheter individuel mais voilà je l'aime beaucoup par contre j'ai tout refait les explications parce que c'était un pull en morceau initialement et je ne suis pas peu fière de moi parce que je m'en suis sortie et assez rapidement voilà donc c'est un pull qui se construit du bas vers le haut et ensuite donc on fait les manches on fait le corps et ensuite on rattache tout ici et ensuite on fait les petites nopes sur les épaules pour finir à l'encolure c'est ce que j'ai fait mais normalement c'était en morceaux en fait c'était une manche un devant un dos et je ne voulais pas faire ça j'ai tricoté en aiguille 5 donc ce qui n'est pas non plus préconisé par le patron en fait j'ai tout adapté il a une aisance assez positive sur moi mais je l'aime beaucoup c'est un petit quand je le mets je trouve que ça fait un petit peu hérisson peluche hérisson voilà il est un petit peu plus marron moins rouge que ce que vous voyez là et je l'ai tricoté en bergère de France Florence la qualité je crois que c'est 40% laine 25% alpaga et le reste en acrylique c'est quand même pas si dégueu je l'aime bien je l'aimais beaucoup parce que du coup j'ai fait des manches droites resserrées un peu au bout alors je ne les ai pas resserrées assez mais j'aime bien l'effet que ça fait c'est assez loose voilà je l'aime beaucoup je l'ai fait un peu resserrées aussi form sweet quoi alors les points positifs points négatifs qu'est-ce que je dis ouais points positifs c'est que j'ai réussi à adapter un patron j'étais fière de moi point négatif c'est quand même qu'il est tricoté en aiguille 5 qu'il est assez chaud le laine alpaga tout ça il est vraiment chaud mais du coup il a une encolère assez dégagée et pour l'hiver c'est pas terrible alors peut-être qu'il faudrait que je reprenne que je défasse mon rabat et que je lui fasse un petit col montant j'ai la flemme de revenir sur des projets déjà fait en fait la flemme bon je l'aime beaucoup et alors pour finir bon je ne l'ai pas terminé du coup il me reste encore un petit peu c'est pour ça que je vous dis que je pourrais reprendre l'encolure mais pour aller avec je me suis tricoté un bonnet en jacquard sans patron alors je pense qu'en haut je me suis inspirée de la finition du osloat mais en bas et puis je l'ai tricoté en 5,5 en drops népal pour le rose c'est la couleur blush et puis ça c'est la Florence de Berger de France donc à sortir mon pull et en bas je n'ai pas fait le double rabat du osloat j'ai fait des côtes de 1 je pense que j'ai cousu enfin je n'ai pas cousu j'ai repris mes mailles au fur j'ai replié mon bord en reprenant mes mailles de la bordure pour que ça replie je ne sais pas si c'est très clair mais je ne suis pas sûre de pouvoir l'expliquer correctement alors ce volet je l'aime bien il me tient bien chaud aux oreilles il est assorti à mon pull et ça c'est fouette il n'est pas trop petit il n'est pas trop grand je crois avoir monté 72 mailles mais j'ai une petite tête voilà c'est bien c'est un bonnet un truc rapide à faire avec un petit peu les chutes j'avais juste deux pelotes de népal pour me faire un bonnet en fait et je me suis dit que l'associer avec cette couleur j'aimais bien voilà je vais faire une petite interruption parce que j'arrive à 38 minutes je pense qu'il va falloir que je coupe et que je revienne passons au projet suivant c'est encore une adaptation en fait j'avais envie d'un pull forme sweet donc raglan je le voulais avec un col double et avec une petite dentelle trèfle sur tout le corps en fait au départ je voulais faire le modèle treehouse de Sandrine C que j'avais en stock que j'avais acheté parce que je le trouve très beau sauf que je voulais plus une forme sweet il était assez fité au niveau des manches et du coup la forme ne m'allait pas et puis je voulais mettre la dentelle sur tout le corps alors en fait un petit peu comme le fortune sweater de petite nîte mais je voulais faire avec les patrons que j'avais j'avais du coup le petit modèle de dentelle et j'avais le patron du comment il s'appelle no frills et en fait j'ai fait j'ai adapté la dentelle du treehouse sur le no frills je me suis fait un petit tableau et sur le no frills j'ai rajouté un col double voilà je vous montre je l'ai tricoté surprise en fil d'art mérino 3,5 doublé avec de la kitzilk de drops voilà c'est un petit mauve pâle coucou on ne voit plus il est assez ample il est doux je l'aime beaucoup je ne sais pas quoi en dire en fait il est sorti un peu de mon imagination en adaptation des choses que j'avais déjà en stock et j'étais très fière de moi je l'ai tricoté en 4,5 donc je crois que j'ai adapté le patron du no frills parce que je n'avais pas l'échantillon en fait je n'ai pas fait du tout je n'ai fait une taille plus petite que la plus petite taille pour pouvoir le tricoter en 4,5 sinon je n'aimais pas mon échantillon en aiguille je le voulais vraiment souple en aiguille plus petite donc bon je me suis débrouillée je l'ai bien aimée j'allais dire je peux vous le passer mais non parce que je ne vous ai pas passé tous les autres alors ça ne sert à rien pour l'anecdote je porte ma tenue du dimanche qui est aussi la veste de mon école de danse parce que depuis que je suis petite je fais des travaux d'aiguille mais je fais aussi de la danse voilà je fais de la pub tourbillon voilà sous-vête dans l'Essonne tourbillon donc mon petit pull que j'aime beaucoup beaucoup je le porte mais je pense qu'il va falloir vraiment que je que je tricote des matières que je n'ai pas peur d'abîmer en fait j'ai un chat et deux chiens et quand j'arrive à la maison j'enlève mes pulls tricotés parce que j'ai peur qu'ils me les accrochent du coup le seul que je n'ai pas peur de porter c'est le paridae jaune parce que je ne sais pas je ne sais pas pourquoi parce que pour moi ce n'est pas grave s'ils font un incro dessus enfin qu'ils me tirent une maille je vais le re mais avec de la douceur comme ça c'est un peu plus précieux même si ce n'est pas des laines très chères et je n'ai pas je ne sais pas j'ai la flippe alors je les mets pour aller au boulot puis quand je rentre à la maison je me mets en maison quoi voilà alors ensuite j'ai tricoté trois bandos frida pour ouvrir trois bandos frida d'atelier mini j'en ai un là j'ai celui de ma maman alors j'ai mis un petit marqueur parce qu'en fait il faut que je lui il faut que je lui rétrécisse je l'ai tricoté en en katena merino de concept c'est quoi merde katia katia concept je m'étais fait un pull morning in engelberg de nadia crétin les chiennes pardon dans cette laine je l'aime beaucoup mais alors elle s'étend énormément et du coup j'ai fait le bandeau à la taille normale quand je l'ai tricoté et puis c'est hyper étendu donc bon voilà avec le petit marqueur c'est magnifique bon donc là il est voilà il faut que j'enlève il faut que j'enlève ça bon il faut que j'enlève donc je vais lui je vais découdre la couture détricoter et puis puis lui refaire ça va pas me prendre beaucoup de temps mais là comme j'ai dit mes parents habite pas à côté de chez moi plus à côté de chez moi du coup bah je j'ai un peu de temps avant de les revoir j'en ai tricoté deux autres en aroueda classique que j'ai ouvert ensuite j'ai tricoté un col en brioche ma première brioche en rond c'était le lush brioche col de cassandra j'écris pas bien risardi c'est un modèle gratuit un col tout simple où on peut faire avec lequel on peut faire deux tours je l'ai tricoté en le petit tool de we are knitters coloris wine c'est un bordeaux très joli et en fil non pas fil en harlequin de berger de france je l'ai tricoté en 6 millimètres et j'ai adoré faire des la brioche en rond donc il va falloir que j'en refasse je ne peux pas vous le montrer je l'ai offert à ma collègue qui est partie on a dit ensuite 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 c'était le mois d'octobre et au mois d'octobre qu'est-ce qu'il y a ? il y a le calmitère de Stephen West et donc j'ai tricoté enfin partiellement tricoté le slips clavagans de Stephen West j'avais fait enfin j'avais commencé le cal mystère de 2019 qui était le Starflake et en fait je me suis arrêtée à la partie brioche comme ça j'ai freiné des deux pieds alors il y avait une alternative en point mousse en rayure mais je trouvais ça moins joli et donc je me suis tâtée je me suis dit est-ce que je me lance dans le point brioche est-ce que je sécurise en faisant le point mousse oui mais le point brioche c'est plus joli oui mais je ne sais pas le faire et je l'ai arrêté là en fait il est dans mes ouvrages à reprendre que j'aurais voulu reprendre cette année parce que Eve de Bobine et Belote cette année avait lancé le cal donc sur toute l'année 2020 jamais sans mon Stephen donc j'ai rentré dedans celui-là j'ai rentré dedans le prochain que je vais vous montrer et j'aurais aimé terminer mon Starflake mais j'ai pas eu le temps c'est pas grave je le terminerai maintenant que je sais que je sais faire de la brioche bon c'était de la brioche rond là c'est de la brioche à plat mais c'est pas grave et voici mon slip Stravaganza auquel je n'ai pas fait la dernière partie parce que et là j'étais contente d'être spoilée je trouvais j'aimais pas trop en fait en fait j'aimais bien au départ quand ça faisait des petits ronds et puis en fait en continuant ça fait des V et j'avais l'impression qu'on ne voyait que ça sur le châle et j'aimais tellement cette partie-là avec les mailles glissées en diamant j'aimais tellement les autres parties que je trouvais complètement effacées dans les modèles que j'ai vus terminer avec la grande bordure et puis j'en avais aussi tellement marre que j'ai pas fait la dernière partie parce que je trouvais mon châle assez grand pour moi et que j'ai préféré mettre des petites tassels alors j'ai mis du temps à fabriquer mes petites tassels mais pas autant que de tricoter la dernière partie donc voilà mon slipstravaganza que j'aime énormément qui a une belle profondeur déjà je trouve et que là j'ai tricoté avec des laines précieuses autant j'ai pas essayé les pulls autant je vais vous essayer les châles quand même donc vous voyez quand même déjà moi je c'est largement c'est grand pour moi grand et couvrant pour moi je suis pas très grande je fais 1m60 c'est suffisant pour moi j'ai pas besoin d'avoir un plaid autour du cou du coup je suis contente comme ça alors par contre effectivement la lumière là c'est pas c'est pas géré on va essayer alors le verre d'eau se rapproche assez du de la couleur meuble derrière moi ouais on voyait déjà en amplitude en envergure ouais bah il doit faire un peu plus d'un mètre soixante parce que j'ai pas j'ai les pompons qui passent peut-être un mètre soixante-dix je sais pas je vais les tricoter pour comme couleur principale c'est de la urso yarn un couleur cache-cœur qui était une espèce de de box de 2017 ou 2018 je me souviens plus c'est de la single c'était sa base simplette et en fait avec on avait une un dessin aux couleurs des échevaux il y avait deux échevaux et un petit sac de Jezabel en velours noir qui est super beau voilà la couleur simplette qui est un mauve foncée un mauve foncé avec des petites couleurs plus claires qui rappellent le rose pâle et il y a quelques endroits où il y a du petit verre d'eau comme ça voilà elle est un peu changeante je sais pas si vous allez bien voir donc la couleur la couleur la plus foncée elle est très jolie en vrai elle est très jolie c'est pas génial ma couleur je me suis dit que je tournais de jour pour avoir une meilleure luminosité mais en fait ça tue toutes les couleurs ça blanchit tout donc ma couleur de base c'est de la urso base simplette couleur cache-coeur ensuite ma deuxième ma première couleur là un peu grise mauve c'est de la maison corlène en mérino en all ladies la couleur c'est j'ai oublié super merci flo flo ma deuxième couleur donc le petit rose pâle qui est là peut-être qu'on voit mieux les couleurs ça c'est la urso ça c'est la maison corlène en fait j'ai agatha qui me vient comme couleur mais c'est pas agatha parce qu'agatha je l'ai encore en échevaux Wilhelm peut-être je ne sais plus pardon ça c'est de la mérino the woolly skein pour indécidément les couleurs j'ai oublié et ça c'est de la laver fil je me souviens plus de la couleur non plus super merci florienne bref je l'aime beaucoup qu'est-ce que j'ai mis en plus c'est que c'était un mystère et que c'était vraiment chouette à faire en négatif que c'est long pour moi qui tricotait très vite je ne suis pas je ne suis pas à jour le premier ça a été mais après j'étais dans les choux du coup le spoil sur instagram c'est pas terrible non plus ça m'a aidé à voir la fin du châle et à me dire que je ne voulais pas faire cette partie et je ne regrette pas du tout de ne pas l'avoir faite je suis vraiment contente de mon châle comme ça voilà je l'ai tricoté en 3 et demi et alors tournons la page ensuite ah oui ensuite je voulais participer au cal de cookie la guerrière je suis en train de réfléchir parce que j'avais l'impression d'avoir participé à un autre cal de cookie la guerrière mais je ne sais plus lequel c'est peut-être le cal de Rory Locatelli oui Rory Locatelli j'avais rentré le all the love et le vénésien et là j'ai fait un bonnet j'ai fait le bonnet Amy de Isabelle Kramer avec un petit point texturé pareil j'ai fait la même chose que sur mon autre bonnet j'ai fait des côtes doublées et alors je l'ai tricoté la plus petite taille dans les aiguilles préconisées qui sont les aiguilles 4 mm je l'ai tricoté en fil gourmand de fil d'art un petit peu poilu un petit peu molletonnel comme ça et en fait il est trop grand pour moi j'ai vraiment une petite tête j'aurais dû adapter je le savais au vu du nombre de mailles je me suis dit bon il y a un point texturé peut-être que ça va resserrer tu veux de rien mais c'est pas grave je peux le mettre comme ça en mode par contre là avec un coup de vent il bouge quoi bon je le mets quand même mais c'est pour la déco c'est pas pour avoir chaud et là hors de question que je défasse ce fil soit je l'offrirai à quelqu'un qui a une plus grosse tête que moi et à qui évidemment il plaira pas pour m'en débarrasser mais pour faire plaisir mais mais pour moi il est vraiment enfin faudrait que faudrait que j'enlève tout ça pour qu'il me tienne la tête super copter bon alors par contre modèle très sympa à refaire pourquoi pas j'ai bien aimé la façon dont était formée la couronne tout en continuant le point texturé j'ai vraiment bien aimé faire ça et c'était rapide et voilà je voulais rentrer quelque chose dans le cal à la base je voulais faire un un gilet reagan mais je pensais pas avoir le temps puis finalement j'ai fait d'autres choses en la fin de l'année qui font que j'aurais pu peut-être mais j'ai fait le bonnet émis et j'ai beaucoup aimé et ensuite j'ai repris un tricot que j'avais entamé en mars 2019 pour lequel il ne me restait que deux sections à faire et la écorde finale et qui est le Vertices Unite de Stephen West je l'adore donc j'ai terminé en 2020 deux projets qui étaient en dormance en ZZZ là sur Ravelry et je suis assez fière de ça j'ai vidé deux sacs à projet donc voilà c'est la fin je vais vous prendre dans le bon ordre bon alors là c'était mon début j'ai pas relevé les mailles comme il fallait mais c'est plus joli derrière que devant c'est pas grave hop section 1 section 2 et où ma section 3 elle est là je vois plus rien section 4 est là section 5 et section 6 alors voilà je l'aime beaucoup 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 je l'ai tricotée alors elle est blanche c'est de l'alpaga que j'ai acheté en destache à Yann Barney by Simon voilà c'est de l'alpaga naturelle la noire c'est de Langora de Berger de France avec du poil donc les deux ont du poil donc là la blanche on la retrouve la jaune c'est de la laine vilaine en base chaussette et c'est les bottes de Mimi Cracra la rose c'est de la flora de Drops le mohair c'est de la kittite de Drops dans la même couleur je crois qu'on a fait le tour des laines oui voilà donc après j'ai repris donc là j'ai que de la Mimi Cracra de la vilaine Angora flora alpaga et flora Mimi Cracra et la écorde finale est en flora et donc je l'avais tricotée donc j'ai commencé en mars 2019 en 2019 j'ai tricoté la partie 1 je l'ai fait en grande taille la partie 2 la partie 3 et j'en étais la partie 4 et j'en étais à peu près ici de la partie 5 donc il me restait ça à faire ça à enchaîner et la écorde finale je l'ai rentré dans le cal jamais sans mon Stéphane de Bobine et Pelote et je suis ravie de l'avoir terminé parce que je le mets beaucoup 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 pour moi il est hyper pratique à mettre voilà on voit un peu de tout hop bon voilà je fais n'importe quoi évidemment je le mets comme une écharpe et il est vraiment il est élastique je ne l'ai pas bloqué je ne l'ai pas bloqué je n'ai pas vu la nécessité de le bloquer j'ai bloqué le slip de Traganza pour que les mailles glissées et tout s'étendent bien mais là c'est du point mousse clairement tout ce que je vais gagner en le bloquant c'est qu'éventuellement il s'étende un peu mais il est déjà très grand j'ai fait la grande taille donc voilà je l'aime beaucoup il pique un peu je pense que c'est la Kit Silk parce que l'angora et l'albaga de l'angora et l'albaga c'est un pink je pense que c'est cette partie là qui me chatouille le nez c'est pas très malin d'avoir mis mon air juste devant comme ça mais bon je l'aime beaucoup le jaune va très bien avec mon pull Paris Daae jaune que je mets beaucoup le rose va bien avec bon même avec celui-là ça passe mon pull armadillo le premier que je vous ai présenté et puis en 2019 quand j'ai tricoté ça j'ai tricoté en parallèle un Osloat que je vous ai amené et du coup je l'ai tricoté en lima de Drops mais de la même couleur que la Flora et la Kit Silk donc ben voilà c'est mon uniforme de l'hiver en fait tac tac alors j'ai fait un Osloat avec un rebord un peu plus petit comme j'ai une petite tête je ne voulais pas avoir un truc immense mais en fait ça aurait dû le faire un peu plus grand quand même pour les prochains j'aime bien avoir un bonnet à sortir un châle ou un pull un bonnet c'est chouette à faire avec les restes j'ai un dernier projet à vous présenter mon dernier pull de 2020 que j'ai tricoté grosse surprise en Lenshildar en fil light coloris Véronèse et j'ai un coup de coeur pour la couleur que j'ai tricoté en 5 mm en fil light doublé la couleur c'est Véronèse donc je ne sais pas si je vous l'ai dit ou oui et c'est le Miroményl de Cléonis que j'ai un peu fait à ma sauce au niveau des manches j'ai fait une manche très très grosse et j'ai fait un premier rabat tubulaire qui chez moi elle n'est pas élastique pour un pet je me suis dit bon c'est mon premier je retente pas élastique pour un pet je me suis dit bon c'est mon deuxième je retente avec le pas à pas sur le site de Lily comme tout qui est très bien fait alors peut-être que c'est le fil qui n'est pas élastique déjà et en plus qui est poilu du coup je ne vois pas ce que je fais vraiment ça a l'air d'être bon mais mais pas élastique pour un pet et en fait au niveau des hanches il est juste du coup je le porte un peu comme un sweat donc déjà il est forme il est à l'envers les gars le flot fait des trucs bien il est un peu forme sweat c'est-à-dire qu'il est resserré en bas et j'aurais peut-être pas dû faire les diminutions mais bon je peux peut savoir vas-y j'avais fait du rabat des manches j'aurais pu savoir que mon rabat de tamba il serait pareil mais je l'ai tenté du coup je le porte comme ça sur moi et là du coup le rabat est à ce niveau-là et il me il me sert moins il est plus au niveau de la taille bon il est très moelleux pas hyper chaud mais c'est mon pull des fêtes il est vert émeraude un petit peu bleuté j'adore cette couleur et il est moelleux parce que c'est un fill light doublé j'aime beaucoup les diminutions du mirouinil bon là vous n'avez pas du tout la bonne couleur mais vous avez bien le détail du point avec un col accru comme ça je le trouve vraiment très beau assez ample je l'aime beaucoup mais je suis déçue par mon rabat il faudrait que j'essaye de faire que je m'entraîne en fait avec une laine elastique avec un mirino et peut-être que je l'ai trop serré en fait je ne sais pas bon est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous aussi de faire un rabat tubulaire hyper serré bon voilà et puis comme c'est un pull d'hiver j'hésitais à remonter des mailles et à me faire un petit col mon temps qui viendrait dégueuler un peu en côte comme ça un un pour rappeler les grands les grands pas de manche parce que j'ai encore de la laine et que bah c'est un pull d'hiver je ne sais pas comme je vous ai déjà dit je suis une faillante donc c'est à gagner peut-être plutôt me faire un Oslo Atex qui reste je vais voir voilà bon il me reste peut-être un petit peu de temps pour vous présenter ce que j'ai sur les aiguilles en ce moment enfin les principaux et donc ce que j'aimerais pouvoir vous présenter terminé au prochain épisode alors le premier c'est un châle que je tricote pour monsieur en boucle laine en coloris blanc naturel et cachou en WES 150 et c'est le châle Into the Yeko et c'est le fameux châle en mosaïque hyper lent mais qui fait un rendu super chouette alors on voit un peu une différence entre ici et ici ouais bof c'est pas flagrant c'est parce que je le sais là c'est un peu plus souple et étendu en fait c'est parce que je l'ai trompé dans l'eau juste là en fait pour pour voir comment la laine s'assouplirait au blocage voilà pour l'instant j'en suis à la moitié de la hauteur du châle avant une grande bande en mosaïque avec des losanges suspense peut-être que vous le verrez la prochaine fois j'espère parce que sinon monsieur va râler c'est mon projet prioritaire mais il me fait un peu mal au poignet donc des fois je change et je change pour un projet pour moi qui est le pull muscari de Marie-Amélie une tisane que je tricote dans le cadre du châle organisé par Kouk et la guerrière je crois qu'il y a sa paille dans la vraie vie voilà on ne voit pas grand chose on ne voit carrément rien même je le tricote je vais vous montrer le dos je le tricote en baby alpaca baby alpaca en sugar baby alpaca de Wulendagang coloris margot red j'adore cette couleur il est trop beau il y a une construction super chouette avec pareil comme le armadillo un petit quelques mailles de jersey en droit en fait c'est un raglan parce qu'on fait des augmentations de part et d'autre je l'aime beaucoup j'espère ça c'est le dos j'espère l'avoir terminé rapidement pour pouvoir en profiter un petit peu fin d'hiver et alors en fin d'année 2019 toute fin d'année j'ai monté sur un coup de tête parce que j'ai vu et j'ai vu donc celui le pull Kimberly de Maurice Hedtse et j'ai vu donc la version de de Caroline Maurice Hedtse et la version de Cécile de la Fifile en kaki qui était magnifique pour couleur popée bon j'ai juste alors c'est mon montage tubulaire qui lui est élastique et on est contentes je disais que j'aimais de temps en temps je le tricote en laine onion mohair et wool j'adore cette couleur en fait c'est un bleu que je trouve profond là ça ne sera pas tellement mais il tire limite vers le violet je le trouve très beau donc c'est la couleur marine et j'aime pas tous les bleus mais le bleu très foncé comme ça j'aime bien et le bleu ciel j'aime bien j'aime pas les bleus jeans pourtant j'aime bien les jeans je porte que ça c'est mon uniforme je suis en basket jeans et pull de septembre à avril mais juin, juillet, août je mets des petites robes parce que pas besoin de mettre de collant mais le reste du temps je suis en jean en sweat ou en pull et en basket voilà je crois qu'on a fait le tour je crois que j'ai fait 40 minutes plus 30 minutes je pense qu'on est pas mal déjà au niveau longueur je suis contente j'espère que ça vous plaira et puis il n'y a plus qu'à rappeler chérie pour faire le montage j'espère vous montrer des projets finis d'ici quelques mois on ne va pas revenir tout de suite à bientôt